Retour à l'expéditeur Un autre bouquet de fleurs est arrivé aujourd'hui, c'est le troisième cette semaine. Ce sont de belles fleurs, elles le sont vraiment, des rosées d'hélices, éclats de couleurs, de beaux arrangements qui rendraient n'importe qui heureux de les recevoir. Pourtant, chaque fois qu'ils arrivent, je ne peux m'empêcher de ressentir une pointe de peur. Mais je suppose que je devrais m'expliquer. Tout a commencé à l'université. Quand j'ai commencé à sortir avec ce type, nous l'appellerons Mike. C'était un gars assez sympa, nous n'étions juste pas vraiment compatibles. Je ne sais pas, ça n'a pas marché. Pour la même raison que beaucoup de choses à l'université ne marchent pas. Et je n'aurais jamais pensé à deux fois, ni même me souviendrait vraiment de lui, s'il n'y avait pas eu les fleurs. Le premier bouquet est arrivé la semaine après notre dernier rendez-vous. Après que je lui ai envoyé un texto pour lui dire que ça ne fonctionnait pas entre nous. C'était des chrysanthèmes, bleues, vibrantes et des roses blanches. Et elles sont arrivées sans notes ni explications. Elles ont simplement apparu sur le tapis de bienvenue devant la porte de mon appartement. J'ai attendu qu'il m'appelle, qu'il m'envoie des messages, qu'il essaye de se remettre avec moi. Il ne l'a jamais fait. Je lui ai même envoyé un texto pour le remercier pour les fleurs. Et il insistait pour dire que ce n'était pas lui qui me les avait envoyées. Mais bien sûr. Mais quelques semaines plus tard, un autre bouquet est arrivé. Et puis un autre. Et encore la semaine d'après. Et un troisième. Et encore. Et encore. Et très vite, les fleurs arrivaient chaque semaine. Lorsque j'ai déménagé, ils m'attendaient à ma nouvelle adresse. Lorsque j'ai obtenu un emploi dans un autre état, ils sont arrivés sur mon lieu de travail, posés gaiement sur mon bureau. J'ai appelé à envoyer un texto à Mike, essayant de le faire arrêter. Mais j'ai commencé à recevoir des messages échoués où ce numéro n'est plus attribué. Je suppose qu'il a changé de numéro. Peut-être qu'il ne voulait pas que je l'appelle pour le harceler. Les fleurs continuent à arriver et j'ai commencé à avoir peur. Comment savait-il où j'habitais ? Comment arrivait-il à me retrouver ? J'ai changé mon numéro de téléphone, j'ai déménagé. Je suis devenue très méticuleuse pour cacher mon identité en ligne. J'ai appelé les fleuristes et je les ai suppliés de me mettre sur une liste de non-livraisons. J'ai même appelé la police. J'ai essayé de poser une plante disant que j'étais harcelée. Laissez-moi vous dire que dire à la police de prendre une plainte et que la raison est qu'un gars me livre des fleurs n'était pas une tâche facile. Mais rien de ce que j'ai pu faire n'a pu empêcher les fleurs de venir. Je n'arrêtais pas de se présenter chaque semaine, puis deux fois par semaine, depuis près de trois ans maintenant. Peu importe où je vis ou je travaille d'une manière ou d'une autre, les fleurs continuent de venir. Ce qui nous amène à aujourd'hui et au nouveau bouquet. Habituellement, quand je les reçois, je suis exaspérée ou un peu mal à l'aise ou tout simplement, je craque, je pète les plombs. Mais ces derniers temps, j'ai de plus en plus peur. Parce que j'étais sur Facebook l'autre jour, rodant parmi des amis d'amis et d'anciens camarades de classe, fouinant comme vous le faites quand vous avez pris quelques verres et une soirée libre. Et j'ai trouvé la page Facebook de Mike. Elle était couverte de messages de deuil et de commémoration. Parce que Mike est mort depuis presque trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501